Si vous investissez ou envisagez d'investir dans les ETF, cette vidéo vous intéresse car aujourd'hui je vais vous expliquer les 5 points clés que vous devez prendre en compte avant d'investir afin de ne pas faire d'erreur et bien sûr pour choisir les meilleurs ETF du marché. Bonjour à tous et bienvenue sur cette chaîne où je t'apprends à améliorer tes finances et à être plus libre grâce à l'investissement en bourse. Donc si tu es nouveau ici, je t'invite à t'abonner sur cette chaîne, active les notifications pour que tes finances passent au niveau supérieur. Les ETF ou fonds indiciels cotés sont des produits d'investissement de plus en plus utilisés parmi les investisseurs. Ce sont des fonds d'investissement qui peuvent être achetés par l'intermédiaire d'un courtier exactement de la même façon que les actions et qui sont spécialisés généralement dans un secteur ou dans un marché spécifique. Par exemple, vous pouvez acheter un ETF sur le SP500 pour investir dans les 500 entreprises plus importantes des Etats-Unis ou encore les sociétés de technologie, les jeux vidéo ou le secteur immobilier. Cela est un choix parmi tant d'autres. De plus, les ETF ont généralement des coûts très faibles, ce qui en fait un produit idéal pour tout le monde. Mais aussi pour ceux qui veulent diversifier leur portefeuille à moindre coût et de façon très facile, sans avoir acheté l'ensemble des actifs à votre compte. Bien sûr, la première chose que vous devez savoir avant de choisir un ETF, c'est de savoir où vous voulez investir avec cet ETF. Vous pouvez investir sur un ETF qui est sur le marché américain ou dans les pays émergents ou dans un pays développé et vous devez également savoir dans quel type de secteur vous souhaitez investir, dans l'industrie, dans le tertiaire, sur les matières premières. Bien sûr, je pense que si vous regardez déjà cette vidéo, c'est que vous avez déjà une idée et que vous êtes déterminé. Par exemple, si on prend un indice ou des indices que j'ai mentionnés à plusieurs reprises sur cette chaîne, le ASP500 ou le MSCI-IWARN, et bien même en sachant sur quel indice vous voulez investir, il n'empêche qu'il y a une infinité, une multitude d'ETF qui correspondent à ce choix. Tous seront très similaires puisqu'ils vont tous répliquer le comportement de ces indices. Alors comment pouvez-vous éviter les erreurs et choisir les meilleurs ETF et sur lesquels vous allez investir vos économies ? Alors faites bien attention à ce que je suis. Car maintenant, je vais vous l'expliquer. Ce qui est essentiel à garder à l'esprit lors d'un choix d'un ETF sont les frais et les commissions. Un ETF est un faux commun de placement, mais il est négocié comme une action. Et c'est pourquoi vous devez garder à l'esprit les coûts que l'ETF a, comme les commissions, mais aussi les frais supplémentaires facturés par le courtier par opération, c'est-à-dire à l'achat ou à la vente de l'ETF en question. Et il s'agit là d'un facteur très important, car les dépenses que vous avez lorsque vous investissez impactent la rentabilité finale de votre investissement. C'est pourquoi vous devriez rechercher les ETF les moins chers du marché. Ok, vous seriez en droit de me répondre, très bien. Mais comment fait-on pour trouver l'ETF le moins cher ? Eh bien, cette information, il existe plusieurs façons de l'obtenir. Ces informations se trouvent toujours dans la brochure d'informations sur le produit que le courtier nous propose. Mais il existe bien évidemment des façons plus simples et plus rapides de trouver ce type d'informations. Tous ceux qui me suivent depuis la France ou l'Europe, vous pouvez utiliser la page JustETF que j'ai plusieurs fois mentionnée ici sur cette chaîne. Nous irons donc cibler, par exemple ici sur l'indice du SP500, on clique dessus. Et nous aurions déjà quelques informations précieuses. On aurait par exemple les meilleurs prix d'ETF, ceux qui ont une plus grande taille, et aussi ceux qui sont les moins chers. Voyons la liste complète. D'ETF qui réplique le SP500 trié à partir du moins cher au plus cher. Et comme vous le voyez ici, nous avons le TR, ou Ratio Expert Total, qui nous dit le coût de l'ETF sur une année. Et cela sous forme de pourcentage. Donc les ETF les moins chers qui répliquent le SP500 seraient ces deux-ci d'Eichert. Et pour ceux d'entre vous qui sont en dehors de l'Europe, vous pouvez accéder à la page ETF.com qui vous donne sensiblement les mêmes informations. La liquidité est un autre facteur clé lors de l'investissement. Les ETF, comme nous l'avons dit au préalable, fonctionnent comme des fonds d'investissement. Mais ils se négocient comme des actions. C'est-à-dire qu'ils sont basés sur l'offre et la demande. Vous savez que pour que vous puissiez acheter un ETF, quelqu'un doit être prêt à vous le vendre. Et à l'inverse, pour que vous puissiez le vendre, une autre personne doit avoir envie de vous l'acheter. Donc il sera toujours plus judicieux de choisir les ETF qui ont une plus grande taille et aussi de plus grand volume de transactions. Puisque normalement, ce sont aussi ceux qui auront la plus grande liquidité. Donc pour voir les ETF qui sont les plus gros et donc les plus volumineux, nous pouvons le faire à partir de Just ETF. Si nous allons à la page du SP500 à laquelle nous avons accédé préalablement, on peut voir les ETF qui répliquent l'indice du SP500 et qui ont une taille plus grande. Nous cliquons donc ici pour voir la liste complète et nous pouvons voir quel ETF a une plus grande taille. Et là, dans ce cas, c'est celui-ci, l'ETF iShare, avec des actifs sous gestion de 48 850 millions d'euros. En plus de tout cela, il faut garder à l'esprit qu'un ETF peut coter sur différentes places financières. Il est donc intéressant de se renseigner afin de savoir sur quelle place financière ce dernier présente un plus grand volume de négociations. Par exemple, si nous nous rendons sur la page de BlackRock, on peut voir comment cet ETF est coté sur 8 marchés, donc 8 places financières différentes. Par exemple, dans ce cas, nous avons la bourse mexicaine, la bourse italienne, la bourse allemande, celle de Londres, celle de Amsterdam, etc. Donc, si nous voulons savoir sur lequel de ces marchés il y a le plus gros volume, nous pouvons sélectionner ces tickets et aller sur Google Finance. Donc, pour accélérer un petit peu la comparaison, j'ai juste pris deux de ces tickets. Par exemple, le ticket ETF coté sur la bourse italienne, qui serait celui-ci. Nous avons ici ensuite, je vais aller voir l'ETF coté sur la bourse d'Amsterdam. Et nous pouvons voir ainsi lequel a le plus de volume et donc lequel est plus susceptible de nous intéresser. Comme on peut voir ici, il nous est indiqué le volume d'échange. Dans le cas présent, il s'agit de 16 380 litres pour le cas de l'ETF coté sur la bourse italienne. Tandis que si l'on regarde le volume de l'ETF coté sur la bourse d'Amsterdam, nous pouvons voir comment dans ce cas-ci, il est plus faible. Donc, dans le principe, il serait plus intéressant de choisir l'ETF de la bourse italienne. Bien sûr, j'ai fait cette comparaison rapidement. J'ai seulement pris en compte le volume d'une journée. Donc, en plus, il serait judicieux de vérifier le volume sur différents ETF de notre broker et sur une temporalité bien plus grande. Et si nous voulons aller encore plus loin dans la liquidité, nous pourrions aussi regarder le prix de l'offre et de la demande. La différence entre le meilleur cours acheteur et vendeur, puisque cela signifierait qui serait plus actif, les acheteurs ou les vendeurs. Et donc, un produit avec plus de liquidité et avec des coûts de transaction réduits et de meilleure distribution de dividendes. Afin de ne pas faire d'erreur sur le choix des meilleurs ETF qui nous conviennent le mieux, on doit prendre en compte, on doit savoir si l'ETF est de distribution ou si au contraire, il s'agit d'un ETF de capitalisation, donc d'accumulation. Les ETF de distribution, comme leur nom indique, distribuent des dividendes périodiquement à leurs actionnaires. Ces derniers sont collectés auprès des entreprises, soit trimestriellement, semestriellement ou annuellement, etc. Tandis que les ETF à accumulation, donc à capitalisation, eux gardent les dividendes qu'ils reçoivent des entreprises et les réinvestissent dans leurs propres ETF proportionnellement entre chaque actif. Cela entraîne donc une augmentation de la valeur d'investissement. Pour vérifier si les ETF distribuent ou versent les dividendes, nous pouvons le vérifier comme toujours dans l'onglet d'informations sur chaque produit. Mais on peut aussi s'aider grâce à notre site web JustETF ou ETF.com. Donc, en reprenant l'exemple des ETF sur le ASP500, nous aurions les différents ETF triés par taille. Puis, nous aurions les coûts de chacun d'entre eux. Et si nous regardons bien, sur le nom lui-même de l'ETF, nous avons souvent l'indication afin de savoir s'il est à accumulation ou à distribution. Par exemple, ACC pour accumulation ou DISP pour distribution pour celui-ci d'iShare. Eh bien, si on veut vérifier de façon plus spécifique, on peut toujours utiliser ce moteur de recherche de JustETF. Par exemple, mettons ici MSCI WARN, allons à l'ETF iShare, cliquons ici pour avoir plus de TTI. Et comme nous pouvons déjà le voir sur le nom lui-même, il est à accumulation. Mais si on descend un peu plus bas, il nous est clairement spécifié que ce dernier est à accumulation. Mais je vous imagine déjà, de l'autre côté, en train de vous interroger sur le fait, faut-il investir sur des ETF à accumulation ou à distribution ? En ce qui me concerne, la réponse est déjà toute trouvée, mais ce n'est que mon opinion. En fait, il faut que vous étudiez votre besoin. Avez-vous besoin d'avoir des revenus réguliers ? Ou au contraire, voulez-vous simplement faire fructifier votre capital ? Si c'est le cas, vous feriez mieux d'opter pour des ETF d'accumulation. Car, en plus, si on a à l'esprit qu'à chaque fois que vous recevez des dividendes, vous devez payer des impôts sur ces dividendes. Je mets à part l'exception franco-française du PEA. Et bien sûr, plus tard, vous pourrez réinvestir ces dividendes sur le marché. Mais on vous aura déjà amputé une partie de ce réinvestissement par les impôts. D'autant plus que si vous investissez sur un ETF d'un autre pays, par exemple l'Allemagne, vous allez avoir une double imposition. En effet, vous allez être prélevé lorsque vous allez recevoir les dividendes en preuve d'Allemagne, par l'État allemand, puis après, par l'État français. Alors, bien sûr, vous pouvez le réclamer parce qu'il y a des conventions qui sont faites entre les deux pays. Mais vous imaginez bien que ce n'est pas simple, c'est long et complexe. Chaque fois que vous investissez en dehors de votre pays, il y a un risque de devise. Et qu'est-ce que cela veut dire ? Essentiellement, que la valeur de vos investissements sera affectée par les variations du taux de change entre les différentes devises. Par exemple, si vous êtes un investisseur européen qui utilise des euros et est investi sur le marché américain, où il y aurait une perte de valeur du dollar face à l'euro, cela affecterait négativement vos investissements. Et inversement, si le dollar s'apprécie par rapport à l'euro, votre investissement aurait un meilleur rendement. Et c'est très important de comprendre ce risque de devise car il est présent à chaque fois que vous investissez dans les autres marchés en dehors de l'euro. Peu importe si l'ETF est libellé en euros ou dans une autre devise telle le dollar. Par exemple, si vous achetez un ETF qui investit dans la bourse américaine, vous achetez ce dernier en euros. Mais lorsque l'ETF, lui, achète des actions, il le fait en dollars. Il reste donc exposé à ce risque de devise. Nous avons donc trois options à considérer lorsqu'il s'agit de devises dans les ETF. D'une part, nous aurions des fonds libellés dans une autre devise telle que le dollar et aussi les fonds libellés en euros. Et dans les deux cas, nous assumerons pleinement le risque de change ou de devise, puisque ces ETF, par exemple, qui répliquent le MCI World, investissent dans des actions de tout le monde entier. Donc, la seule chose qui va changer réellement, c'est le taux de change lors de la transaction. Et d'autre part, on aurait des ETF qui couvrent ce risque. En anglais, les HEATS pour le terme couverture. Dans ce cas, on aurait ces ETF en euros. Et comme vous pouvez le voir, ces ETF ont des frais supérieurs au précédent, puisqu'ils doivent supporter le coût de ce risque, le coût de devise. Mais d'un autre côté, ce qu'ils vous offrent, c'est de ne plus être exposé au risque du taux de change, au risque de devise. Le choix de prendre un ETF qui couvre le risque de devise est propre à chaque investisseur. Dans mon cas personnel, je ne prends jamais la couverture de ce risque. Pourquoi ? Parce que je connais cette devise, l'eurodoll, qui des fois joue en ma faveur, au moins des faveurs. Mais en tout fait, ça compense l'un comme l'autre. De plus, prendre un ETF qui couvre cette devise, pour moi, est contraire à ma stratégie d'investissement qui nuit à mon rendement dans le temps. La grande majorité des ETF ont pour objectif de copier ou de répliquer un indice, qu'il s'agisse d'un indice boursier tel que le SP500, le Nasdaq, ou les indices obligataires. Par exemple, aussi, des indices qui font que répliquer le prix des matières premières comme l'or. Dans le cas des ETF à réplique physique, le gestionnaire de l'ETF, la seule chose qu'il fait, c'est d'acheter exactement les mêmes actifs au titre des sous-jacents de l'indice. C'est-à-dire que si l'ETF réplique le SP500, l'ETF à réplique physique va acheter toutes les actions qui composent cet indice. Bien sûr, parfois, il n'est pas nécessaire d'acheter toutes les positions. Il suffit d'acheter un échantillon représentatif de l'indice. D'autre part, les ETF à réplique synthétique, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils recherchent la rentabilité de l'indice grâce à l'utilisation d'instruments financiers dérivés, généralement des contrats à terme ou des swaps. Donc, ils ont tendance à avoir des coûts inférieurs et répliquent mieux la rentabilité de l'indice. Mais d'un autre côté, il existe un risque de crédit. La contrepartie est qu'ils ne détiennent pas les actifs dans lesquels vous investissez. Je préfère donc personnellement investir dans des ETF de réplique physique. Pour savoir si vos ETF sont à réplique physique ou synthétique, vous pouvez aller sur la fiche d'information de votre fonds ou, comme toujours, aller sur le web. Dans ce cas, Just ETF. Nous pouvons rechercher le fonds qui nous intéresse, cliquer dessus pour avoir plus d'informations, et nous avons le type de réplique physique ou synthétique, qui dans ce cas serait une réplique physique. Maintenant, vous savez ce que vous devez vérifier avant d'investir dans les ETF, afin de ne pas faire d'erreur. Si vous voulez avoir des idées pour créer votre portefeuille avec les meilleurs ETF, je vous laisse ici une vidéo, si ça peut vous aider. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à me lâcher plein de petits pouces bleus, me laisser des petits commentaires, abonnez-vous à la chaîne, activez la clochette des notifications, cela aidera grandement la chaîne. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao les amis ! Sous-titrage ST' 501